Musique Ravi de vous retrouver depuis le musée des 24h du Mans où il y a un espace moto, une exposition permanente de machines absolument sublimes de toutes les générations et de tous les types. Et lorsque l'on parle naturellement de moto et de palmarès et de patrimoine des 24h moto, il y a une marque qui constitue quelque part un cas, oui c'est le cas. Kawasaki, une référence lettre, le cas et une couleur aussi référent, c'est le vert. Parler de l'histoire de Kawasaki aux 24h moto ne saurait se faire sans concours de Michel Aubois. Bonjour Michel, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver alors, Michel Aubois, c'est vrai bien connu même dans les pays de la Loire parce que vous avez été en même temps concurrent aux 24h moto et toujours très proche aussi de Kawasaki. On a commencé déjà par parler de cette machine, attention dans la prononciation, c'est la Kawasaki ZX7RR, Michel Aubois, dans la saga Kawasaki aux 24h moto et en endurance. Et là, quelle place cette machine ? C'était la moto mythique chez Kawasaki, alors ça avait commencé dans les années 89 avec la sortie de la 750 Stinger et puis ça a continué, ça a été une évolution et donc c'est la moto de référence chez Kawasaki dans les modèles sportifs. Tout le monde l'attendait, tout le monde la voulait et ça a été vraiment une réalité fantastique d'avoir cette moto et qui pouvait gagner des courses et qui pouvait servir à des clients sur la route. Enfin bref, c'était vraiment un mythe. Oui, on sent là vraiment la machine de compétition. Donc, s'il y a de 750 cm3, on est bien d'accord. 750 cm3, oui. Michel Aubois, dans ce que j'appellerais l'idéal marketing, gagner le dimanche et qui plus est, gagner les 24h moto pour que ça booste ces victoires-là, les ventes du lundi et des jours suivants. C'est une réalité gagner en endurance, c'est au Mans, ça fait vendre ? C'est toujours une réalité, c'est vrai que c'est une image de marque déjà, c'est entretenir la course, la passion. C'est les 24h du Mans, c'est en début de saison, donc c'est absolument extraordinaire parce que ça peut booster vraiment une saison complète, sans parler du lundi d'après. Donc, oui, gagner aux 24h du Mans, c'est vraiment très très bon en début de saison. Alors, gagner, c'est vrai que c'est une somme d'efforts, j'imagine, assez conséquente. Et c'est ça ma question, en fait. Vous, qui avez été aussi concurrent 24h moto, parlez-nous de ces efforts à consentir pour obtenir un bon résultat. Parce que c'est un travail d'équipe. Complètement, c'est ça qui me plaisait justement dans l'endurance. Et c'est pour ça que j'ai fait des courses d'endurance pendant très très longtemps. C'était le travail d'équipe. Et c'est ce que je disais toujours, quand on gagnait une course, c'était le travail qui payait. Parce que c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps à passer sur la moto, à préparer la moto, à s'arranger pour que tout soit le plus accessible possible, le plus facilement démontable possible, le plus facilement réparable possible. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps et de trucs un petit peu sympas à faire, originaux, pour que ce soit facile. Ici, il y a un guidon. Alors, qui a pu poser la main sur ce guidon ? Parmi les pilotes qui ont connu le goût de la victoire, l'euphorique presque de la victoire sur 24h moto, Bertrand Sébillot. Voici d'ailleurs ici l'une de ses authentiques combinaisons. Michel Aubon, on va le rappeler, Bertrand Sébillot a été un excellent journaliste et qui a de surcroît été aussi très bon pilote, puisque double vainqueur en 24h moto, c'est un cas rare. Un cas relativement rare, c'est vrai. C'était quelqu'un déjà qui était absolument passionné, qui roulait tous les jours en moto. C'était vraiment le passionné de la moto et qui est devenu pilote et qui est devenu très très bon et qui a été pilote officiel. Il a été pilote officiel sur la Kawasaki, sur cette Kawasaki. Il a gagné les 24h du Mans en 98 et en 99. Alors, quels étaient ces traits de caractère ? Parce que ce n'est quand même pas facile de passer d'un statut d'essayeur, rédacteur, à pilote avec des chronos, des relais à respecter. Paré l'événement tout ça ? C'était déjà un passionné, un vrai, vrai passionné. Il avait beaucoup de charisme, il était perfectionniste, parce qu'il aimait beaucoup les détails, soigner les détails. J'avais travaillé beaucoup avec lui quand on a fait une moto ensemble, on a fait une ZX12R, qui a participé aux 24h du Mans. Et il était, j'avais découvert quelqu'un d'absolument fantastique, parce qu'il était toujours à chercher le petit détail, toujours à améliorer, et très proche de tout le monde, et vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ça, c'est clair que j'en garde un excellent souvenir. Bon, Michel Lebois, en synthèse, là, que vous évoque cette Kawasaki ZX7RR au plus profond de vous-même ? Le mythe, il n'y a pas de secret, c'est la moto mythique par excellence. C'est vrai que, vous voyez, elle a fait rêver des dizaines de personnes, depuis la sortie de la Stinger en 1989, jusqu'à cette évolution, ça a été le dernier modèle en 1999, ça a été une moto mythique et qui a procuré beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes sur la route aussi. Parce qu'en fait, c'est dérivé d'une moto de série. Et oui, c'est aussi la magie, finalement, de l'endurance. Merci beaucoup, Michel Lebois. Bonne trajectoire aussi à vous. Et voilà le cas Kawasaki, aussi évoqué à travers cette expo moto, cette collection en permanente, à voir au musée des 24 heures du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada